Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire du vendredi 1er juin 2018. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver. Alors je laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Et bien sûr je vous rappelle comme toujours que vous disposez du chat pour laisser vos commentaires et poser toutes vos questions. Le trading avec effet de levier, un pied fait toujours les gains, les pertes, un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte site présente un risque de perte en capital IG fourni exclusivement au service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, merci à Raymond qui me confirme que son image fonctionne bien. Bonjour Didier, bonjour à toutes et à tous. Donc n'hésitez pas à laisser réagir sur le chat tout au long de ce webinaire. Alors, on va débuter avec le cours du dollar, le DXY. Le DXY donc finalement poursuit son repli. Bien qu'il y ait un rebond technique en intraday, mais bon, il s'agisse d'un simple, léger rebond technique. Mais si l'on regarde avec un peu plus de recul, on se rend compte que le dollar maintient sa phase de retracement, de correction. Alors certes, il n'a pas cassé son premier niveau de support qui d'ailleurs correspond au seuil de retracement de Fibonacci à un 3,6%. Comme on peut le remarquer sur ce graphique du DXY. Le RSI qui tente finalement de se consolider sur un niveau de support, mais qui est toutefois, je dirais, fragilisé à court terme puisqu'il est passé sous la borne 70. Donc le dollar qui retrace, mais finalement ce sentiment de retracement mais d'absence de cassure va se retrouver sur certaines paires. Donc l'euro dollar bien évidemment, mais également sur d'autres paires. D'autres paires en euros, en vainquant qu'il n'y ait pas un lien direct. Comme l'euro dollar, je m'explique donc avec cette évolution, ce cours du graphique euro dollar, il y a un avalement haussier. Donc oui, un signal haussier a été donné puisque le cours a rebondi sur ce seuil à 1,15%. Je rappelle que 1,15% est l'ancienne résistance qui pendant près de 3 ans a couvert l'évolution de l'euro dollar. Alors en effet, cet avalement haussier en données journalières procure un potentiel haussier au taux de changeur au dollar, mais toutefois, le cours ne casse pas, ne franchit pas cette résistance de long terme également à 1,1715, ancien niveau de support de long terme. Donc c'est-à-dire que le signal haussier à ce stade de l'évolution, suite à ce rebond dû à cet avalement haussier, serait selon moi donné, du moins redonné en cas de franchissement de cet ancien niveau de support et donc devenu résistance à 1,1715. Alors en cas de franchissement de ce seuil à 1,1715, l'euro dollar pourrait selon moi retrouver en swing trading sa prochaine résistance, son seuil d'aversion de polarité. Alors là je l'ai mis à 1,1940, 1,1947, mais on peut selon moi l'ajuster, je vais simplement l'ajuster pour que ça paraisse peut-être un peu plus clair. Le voilà, là il y a un seuil qui me paraît plus intéressant, qui est situé pas très loin d'ailleurs, à 1,1944. Donc voilà la prochaine résistance à surveiller, mais pour le moment, le cours se stabilise sous un niveau de résistance, et bien que le potentiel me paraisse haussier, au vu du repli technique du dollar américain, mais également donc je le répète, car c'est un élément important de cet avalement haussier, le signal haussier serait donc redonné en cas de franchissement, puisque l'analyse technique ne recommande pas de dégager des stratégies haussières sous un niveau de résistance. J'affine ce graphique en unité de temps 4 heures, voilà ça, il faut finalement qu'il ne dit pas grand chose d'autre, si ce n'est qu'il ajuste, vous voyez cette résistance à 1,1715, et il l'ajuste à 1,1728. Donc d'où l'intérêt finalement de fluctuer et d'alterner entre les graphiques en différentes unités de temps, car en intraday, finalement, la résistance à surveiller serait se situer à 1,1728, ce qui nous donne finalement une zone de résistance court terme située entre 1,1728 et 1,1715. Voilà pour l'or dollar, qui selon moi a un potentiel haussier, mais qui est en attente de signal technique. Je vais passer sur d'autres paires en euros, car ce matin, justement, en regardant les graphiques, j'ai constaté des configurations intéressantes, notamment sur l'euro cad, l'euro face au dollar canadien. Alors le dollar canadien qui ne profite pas finalement d'éléments favorables, du point de vue de ses fondamentaux propres. Alors je rappelle que la banque du Canada a opté pour un statu quo au mercredi, mais c'est un statu quo, comme on dit en terminologie anglaise, au quiche, c'est-à-dire non accommodante. La banque du Canada a indiqué mercredi la nécessité de procéder à des relèvements de taux afin de stabiliser son taux d'inflation. Alors, graphiquement, le taux de change euro cad n'a pas cassé ce support à 1,50. D'ailleurs, 1,50 est également un seuil psychologique symbolique. Il ne l'a pas cassé, et regardez, durant la séance de mercredi, il a configuré un doji. Doji qui est une bougie d'indécision. Donc, une bougie d'indécision qui, généralement, selon la théorie de l'analyse technique, peut aboutir soit sur un retournement de tendance, soit du moins sur un arrêt de la tendance en cours, et pour le moment, la tendance en cours est interrompue. Puisque la tendance de moyen terme, vous voyez, depuis ce point haut du 20 mars dernier, est fortement baissière. Mais le cours, qui malgré des éléments fondamentaux favorables, n'a pas cassé ce support psychologique à 1,50, et donc il se stabilise entre 1,50 et 1,67 et 1,50. Alors, le dollar canadien a également été impacté hier par la publication décevante du taux de croissance au Canada, mais le dollar canadien a, selon moi, également, j'aurais davantage été affecté par la décision prise par les Etats-Unis de Donald Trump, donc, tout simplement de taxer l'acier et l'aluminium en provenance du Canada, du Mexique et de l'Union Européenne. Techniquement, je le répète, l'EuroCAD se stabilise entre 1,50 et 1,67 et 1,50. Donc, en cas d'échec sur 1,51,67, qui est apparemment en train de prendre forme, tout simplement, la stratégie de trading range serait confirmée, et donc, en intraday, du moins à très court terme, ma stratégie serait baissière, donc, pour viser 1,50. Et l'avantage d'un trading range est qu'on peut gérer son risque convenablement, du moins optimiser son ratio R3. Donc, en effet, en cas de franchissement de cette résistance 1,51,67, tout simplement, cette stratégie serait invalidée, et au contraire, ce serait un potentiel haussier qui s'emparerait de ce taux de change, EuroCAD. Voilà, donc, pour l'EuroCAD, stratégie de trading range. Alors, je vais passer à l'EuroGBP aussi, car la configuration me paraît également intéressante sur l'EuroGBP. Alors, elle me paraît intéressante pour deux raisons. Alors, j'en ai parlé en début de semaine, le cours qui a été rejeté par cette zone de support. Donc, ça, c'est en effet la zone de support à surveiller entre 0,87 et 0,87, 33 livres sterling. Donc, je dirais, voilà, d'où l'intérêt des fois de prendre le graphique avec plus de recul, bien qu'il y ait eu une fausse cassure, une fausse cassure hebdomadaire d'ailleurs, durant le courant avril. Je rappelle que, suite à cette cassure, je m'attendais à l'émergence d'un risque, d'un important risque baissier sur l'EuroGBP, mais finalement, il s'agissait vraisemblablement d'une fausse cassure. Donc, le cours reste soutenu par cette zone de support, qui a peut-être également configuré un avalement haussier. Alors, la différence de l'euro dollar, c'est que la tendance n'était pas réellement baissière. Vous voyez, sur l'euroGBP, c'est plutôt une tendance latérale, bien qu'il y ait un mouvement baissier si l'on prend la 10 quinzaine de dernières bougies. Toutefois, cette configuration paraît intéressante, car l'euroGBP a franchi hier une première résistance court terme, formée à court terme à 0.87-0.96. En effet, il y a eu break-out, un pull-back pourrait prendre forme, auquel cas à court terme, un retour sous 0.88-0.40, donc sous ce sommet, me paraît envisageable, sachant que ce scénario serait très écarté en cas de repassage sous cette résistance à 0.87-0.90. Donc l'euro, finalement, qui pourrait rebondir, que ce soit face au dollar ou face à la livre starling, également face à l'eurocad, mais l'euro qui est confronté toutefois à des niveaux de résistance. Alors, face à la livre starling, cette résistance a été rompue. Reste à savoir si le taux de change prolongera ou non ce rebond. En tout cas, techniquement, cela paraît plausible. L'euro-CHF, à présent, l'euro-CHF pour poursuivre ce tour d'horizon sur les paires en euros. L'euro-CHF qui, alors lui aussi qui rebondit, suite à cette divergence haussière. Oui, c'est vrai que sur l'euro-dollar, on a un valement haussier. Là, on a un autre type de signal, signal donné par un indicateur, cette fois-ci, donc le RSI. Alors, la divergence a en quelque sorte produit ses effets, puisqu'il y a eu rebond. Divergence haussière ne veut pas dire retournement de tendance à la hausse. Donc l'euro-bond technique a pris forme, mais à l'image finalement de ce que j'évoquais sur l'euro-chF, l'euro-dollar, bien qu'il y ait un potentiel de reprise, le cours ne franchit pas encore sa première résistance à 1.1564. Donc le signal haussier serait validé selon moi en cas de breakout de cette première résistance à 1.1564. Bien que le cours se soit replié sous ce seuil, il ne lâche pas prise. On voit qu'il continue de mettre la pression sur cette résistance. Et donc, en cas de franchissement de cette résistance à 1.1564, ma prochaine cible se situerait à 1.1672, qui correspond à un ancien niveau de support, devenu donc résistance potentielle. Voilà pour l'euro-franc-suif. L'euro-franc-suif, on va passer au GBPUSD, si vous le voulez bien. On va faire un petit tour d'horizon maintenant sur les paires en dollars. Alors le GBPUSD qui, lui, conserve sa tendance haussière, qui ne parvient pas à franchir ce seuil d'inversion de polarité, donc cette résistance à 1.3297, et le cours qui, a priori, est en train de consolider, du moins de confirmer un pull-back sous 1.3297. Donc la tendance est baissière, bien que le momentum ralentisse. D'ailleurs, je parle de momentum, l'indicateur RSI semble être de nouveau rejeté par la borne 30, ce qui est finalement le symbole d'un marché baissier. Alors, bien qu'on a tradé, ma stratégie soit neutre, je pense qu'un retour sur 1.32 à très court terme paraît probable, tant que le cours reste couvert par cette résistance à 1.3297. Parce que d'ailleurs, on l'a vu, hier, bien que le cours tentait de franchir, de repasser au-dessus de cette résistance, mais il a finalement été rejeté, et donc le risque me paraît baissier, et un retour sur 1.32 me paraît probable à court terme sur le GBPUSD. Un mot sur l'USDCAD. L'USDCAD également, alors de manière similaire, je dirais, à ce que j'évoquais sur l'EuroCAD, l'USDCAD, bien qu'il ait été soutenu, plutôt fragilisé, le dollar canadien a été soutenu par la Banque du Canada, mercredi, donc l'USDCAD a été fragilisé par cette intervention de la Banque du Canada. L'USDCAD n'a pas cassé, mercredi, son premier support en données journalières à 1.2882. Il rebondit, et il teste désormais, du moins il se rapproche d'un test à 1.30. Alors, à court terme, en intraday, du moins, ma stratégie est neutre, puisque le cours est en plein milieu d'arrange. Toutefois, le prochain pivot à surveiller se situe selon moi à 1.30, donc en cas de franchissement de cette résistance à 1.30, ma prochaine cible se situerait à 1.31, qui correspond à ce sommet formé par le cours au mois de mars. En cas d'échec sous 1.30, là clairement, l'USDCAD pourrait se stabiliser entre 1.2882 et 1.30, donc auquel cas, un retour sur 1.2882 m'apparaîtrait envisageable sur le taux de change USDCAD. Un mot sur l'USD Yen, ensuite je passerai donc au CAC et au DAX 40, au DAX 30 et au CAC 40, excusez-moi, c'est mieux comme ça. Alors l'USD Yen, d'ailleurs je vous rappelle, si vous avez des questions, si vous souhaitez que je revienne sur un actif, n'hésitez pas à me l'indiquer sur le chat, maintenant s'il vous plaît, l'USD Yen, l'USD Yen qui rebondit, bien qu'il y ait un repli technique du dollar américain, l'USD Yen est rattrapé par son analyse technique, et donc par ce support de long terme à 1.855, c'est vrai que j'en parle souvent de ce support, mais je le montre une nouvelle fois en données hebdomadaires, qui est un support qui a couvert le taux de change du mois de mars au mois de décembre quasiment, et du mois de mars 2017 au mois de février 2018, donc pendant 11 mois environ, et bien qu'il y ait eu un avalement baissier en données hebdomadaires, qui a produit ses effets en début de semaine, l'USD Yen ne casse pas sa première résistance majeure, son premier support saillant à 1.855, et donc soutenu par ce niveau de support, l'USD Yen pourrait selon moi retrouver les 110 Yen à court terme. Voilà donc un niveau de support qui soutient l'USD Yen, qui pourrait donc retrouver sa première résistance symbolique à 110 Yen. Je passe au DAX, et ensuite ce sera le tour du CAC 40, le DAX qui propose également une configuration intéressante, pourquoi ? Car le DAX a tenu, tient pour le moment, vous voyez son niveau de support, un double support je dirais, composé de cette ancienne résistance chartiste à 12605, et également du seuil de retracement à 38,2% sur le ratio de Fibonacci, de cette hausse. Donc soutenu par cette zone de support étroite, le cours se stabilise dans un range entre 12 850 et 12 634, 12 850 qui correspond également à un ancien support technique, et qui coïncide avec les 23,6% de retracement de Fibonacci. Donc un trading range semble prendre forme sur le DAX, entre les 12 850 et 12 605, donc un rebond prend forme, le cours pourrait aller tester 12 853, et donc les deux seuils finalement, les deux pivots, les deux seuils qu'il faudra gérer à court et moyen terme sur le DAX, sont donc ces deux seuils. En cas de franchissement des 12 850, le DAX qui pourrait se projeter vers son sommet à 13 208 points. le CAC 40 à présent, pas réellement de double bottom, pas de double bottom, mais un cours qui rebondit, rassuré également par l'atténuation des inquiétudes en Italie, bien qu'il y ait en effet certaines craintes du marché vis-à-vis de l'Espagne, désormais vis-à-vis de la politique espagnole, en attendant techniquement le CAC 40 qui a tenu 5400 points, qui teste un ancien support à 5475 points, en cas de franchissement de ce seuil, prochaine cible à 5550 points à court terme, et seconde cible de moyen terme à 5640 points, qui correspond donc à ce creux du mois de mai dernier. Voilà donc pour ce tour d'horizon du 1er juin 2018. Avant de vous laisser, je vais peut-être dire un mot sur le cours de l'once d'or, puisqu'il nous reste un petit peu de temps. Je rappelle que cet après-midi, il y aura un webinaire spécial NFP dès 14h15, je t'invite à vous inscrire si ce n'est déjà fait sur le site d'Eliefix.fr. Alors le cours de l'once d'or qui lui aussi se stabilise dans un trading range entre les 1307 et 1295 dollars, ce trading range me paraît plus intéressant en une têtant 4 heures. Il y a le cours qui tente de rebondir juste au-dessus des 1295, donc quasiment sur les 1300. Donc en Atraday, je pense qu'il a le potentiel technique pour retrouver les 1307 dollars. Alors il se situe désormais en plein milieu du range, donc par principe je resterai neutre en Atraday, mais toutefois, je pense que ce trading range, tant qu'il tient, pourrait faire replier le cours de l'or sous 1307 et rebondir l'or sur 1295 dollars. Donc stratégie classique finalement de trading range qui serait invalidée en cas de sortie soit par le haut, soit par le bas. En cas de sortie par le haut, ce serait un potentiel haussier sur le cours de l'once d'or qui pourrait selon moi retrouver 1324 dollars. En cas de cassure de 1295, ce serait un risque baissier qui pourrait s'emparer de l'once d'or qui pourrait du coup retomber sur cette zone 1282-1280 dollars. Voilà pour le cours de l'once d'or et pour ce tour d'horizon de la séance du 1er juin. Question de Didier sur le tchat et l'argent, vois-tu une sortie de range ? On regarde ça tout de suite. Alors... Alors déjà il s'agit de deux types de range différents, car là en effet il s'agissait d'un range très court terme, en unité de temps 4 heures, là il s'agit d'un range, hormis cette fausse cassure, de moyen terme, vous voyez, qui date de 2-3 mois. Donc, lorsque je regarde ce graphique avec du recul, bon ben, le constat est simple, l'argent est situé en plein milieu du range, donc stratégie neutre, bien évidemment, je n'y touche pas. Maintenant on verra si ce range se retrouve également en unité de temps 4 heures. Pas réellement. Pas réellement, bien qu'il y ait une résistance à 16,60. Vous voyez, mais je n'ai pas vraiment le niveau de support. En tout cas, même si j'avais ce niveau de support à 16,30, j'ai un cours de l'argent, de l'once d'argent, qui fluctue aussi en plein milieu du range. Donc, le cours de l'argent, la configuration me paraît, je dirais, moins intéressante, bien qu'il y ait peut-être une oblique haussière qui pourrait soutenir l'argent. Voilà, le cours en est éloigné, donc neutre sur le cours de l'argent, mon cher Didier. Et c'est avec plaisir. Donc, plus d'autres questions sur le chat. Merci à toutes et à tous d'avoir été nombreux à ce webinaire. Donc, prochain rendez-vous avec Didier Fix à 14h15 pour le live spécial NFP. Quant à moi, donc, on se retrouvera lundi pour le retour de la stratégie de la semaine. Après deux semaines d'absence, mon webinaire de la stratégie de la semaine aura lieu donc lundi à 16h. Et pour ce point de marché webinaire stratégie Bourse Forex, vous le retrouverez mardi comme chaque mardi à 14h30. D'ici là, bien sûr, je vous attends nombreux sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, arrobazioavnizar. Simplement, soyez prudents sur le marché. Soyez prudents car NFP attendu cet après-midi, contexte politique qui reste indécis au sein de la zone euro. Donc, prudence, on en parle tout au long de la journée sur Twitter, arrobazioavnizar. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Merci à tous.